Estérel TV est heureux de vous présenter son journal télévisé hebdomadaire. Et pour ce faire, j'accueille Christian Aminana, son rédacteur en chef. Bonsoir Christian. Bonsoir Rivan, bonsoir à tous. Alors Christian, quoi de neuf cette semaine ? Beaucoup de choses je crois. Alors oui, cette semaine il s'est passé énormément de choses. A commencer par mardi où se déroulait la journée de l'entrepreneur au palais des concrets de Saint-Raphaël. C'est une journée pour mettre l'accent sur le soutien aux entrepreneurs et leur proposer des solutions pour les projeter vers l'avenir. Cet événement a été organisé par la CAVEM et a été inauguré par son président Frédéric Mascoli. Oui Christian, on a démarré Roland-Garros cette semaine à Paris, mais vous vouliez nous parler de Roland-Garros d'une autre façon. Oui, effectivement, Yvan Roland-Garros n'est pas un joueur de tennis. Roland-Garros est un aviateur. Il y a 107 ans, très exactement le 23 septembre 1913, Roland-Garros d'origine réunionnaise rallié Fréjus depuis la base d'aéronavale à Bizerte au nord de la Tunisie, à bord de son monoplan. Il était ainsi le premier à traverser la Méditerranée en 7h53 pour parcourir les 730 kilomètres. Belle performance en tout cas. Parlons à présent politique, puisque dimanche dernier se déroulaient les sénatoriales, donc réservées simplement aux grands électeurs. Et dans le département du Var, c'est l'élection de la liste Ensemble pour un Var uni et solidaire qui a remporté les suffrages avec 52,48%. Et nous sommes heureux ici à Saint-Raphaël, puisque Françoise Dumont a été élue sénatrice et va succéder à Georgie Nesta. Les sénateurs ont été réunis hier pour élire leur président. Et Gérard Larcher a été réélu président du Sénat. Donc nous aurons l'occasion d'entendre Françoise Dumont très prochainement sur notre antenne. Et Gérard Larcher, pour l'information, a recueilli 263 suffrages sur 348 exprimés. Alors vous vouliez nous parler des tortues qui font de l'actualité également à Saint-Aigulf. Le festival de la photographie surréaliste à Fréjus du 3 au 11 octobre à la Villa Aurelienne. Je vous invite à venir découvrir une trentaine d'artistes pour 180 créations présentées. C'est un festival qui est organisé par l'association Forum Julie Photo. Très belle information. Et puis on peut enchaîner peut-être toujours au niveau culturel avec le festival de Street Art. Résonance du 28 au 11 octobre à Saint-Raphaël prévoit 15 jours d'animation pour les petits comme pour les grands. Vous pourrez entre autres créer numériquement votre peinture artistique équipée d'un casque de réalité virtuelle et d'un pinceau. Ça c'est une nouveauté je crois. Il y aura aussi des performances live et simultanées de création d'une douzaine d'artistes urbains au son d'un DJ. Donc très festif. Ne pas oublier également l'incontournable festival de la Cré pour sa cinquième édition. Tout le monde est invité à venir dessiner à la Cré sur les trottoirs et les routes du quartier le temps d'une journée le 10 octobre. Merci pour ces belles informations. Moi je vais clôturer ce journal avec des informations un petit peu moins réjouissantes. Puisque même si nous avons la plus belle route du monde et je parle de la route qui nous mène de Saint-Raphaël à Théouche-sur-Mer, la fameuse Corviche-d'Or. Et bien sachez chers téléspectateurs qu'à partir du 5 octobre et ce pour une durée de 3 mois, le département des Alpes-Maritimes effectuera des travaux de sécurisation indispensables de la falaise de la pointe de l'Exquillon. Un itinéraire de délestage est mis en place. Donc il faudra suivre les panneaux d'itinéraire et de déviation. Donc soyez très vigilants. Puisque dans la semaine du 5 au 9 octobre, la route sera barrée de jour comme de nuit. Déviation donc par l'avenue Fragonard. Puis par la suite du 9 octobre jusqu'à la fin de l'année 2020. Circulation alternée donc au droit des travaux de jour comme de nuit. Donc véritablement essayer d'éviter la Corviche-d'Or jusqu'à la fin de l'année. Et puis ce n'est pas une surprise pour beaucoup de gens qui me connaissent. Je suis d'origine arménienne et je voulais quand même dire un petit mot sur le conflit qui se passe actuellement à l'Arsac. Depuis donc dimanche 27 septembre, le Haut-Karabakh enclave peuplé à 85% d'Arméniens dans le territoire de l'Azerbaïdjan. Et qui compte 150 000 habitants, dont la capitale est Stépanakart. Et bombardé par l'alliance azerbaïdjano-turque, donc contre l'Arsac et l'Arménie avec l'aide de terroristes mercenaires. L'Azerbaïdjan et la Turquie doivent savoir que la France et la communauté internationale soutiennent l'Arménie. Car l'Arménie est un pays de paix. Je rappelle que l'Arsac fait partie de l'Arménie depuis le 4ème siècle. Nous sommes très heureux d'accueillir une personnalité ici dans le bassin de l'Arsac. Ça rappelle Fréjus. Notre ami Greg Lagé. Greg Lagé, salut Greg, qui vient gonfler nos rangs. Salut Yvan. Très heureux de t'avoir avec nous. Salut Christian. Merci pour votre accueil chaleur, dynamique et spontané. Alors messieurs-dames, comme vous pouvez le constater, nous sommes une potée de production. Mais nous aurons bientôt l'occasion et les moyens d'acheter une 3ème chaise. Ah voilà. Plus sérieusement, je suis très content de rejoindre l'aventure Esterelle TV. Pourquoi ? Parce que les choses sont très simples. On a un beau pays et on n'a pas de télé. Pourquoi alors ne pas créer une télé Esterelle TV qui nous parle de nous et où on parlera de vous avec nous. Et ça c'est génial. C'est pour ça que j'ai rejoint cette équipe de gens très professionnels. Pour ma part, on m'a donné un peu la responsabilité de traiter un peu les longs formats que vous avez peut-être déjà découverts cette semaine par l'intermédiaire d'un premier reportage du circuit court de la pêche à l'Espadon avec Olivier Bardou. Et ce reportage, il est sorti cette semaine sans trop dévoiler la suite des événements. On a aussi donné, vous allez voir ça la semaine prochaine, la parole au nouveau curé des paroisses de Saint-Raphaël, dont Marc-Antoine. Et puis on s'est baladé avec Christian et Yvan du côté aussi du golfe de Val-Esclure avec un sujet qui ne va pas tarder à tomber sur la chaîne. Et vous allez voir, c'est passionnant. Voilà, pour ma part, bon, pas grand chose à dire sur moi, si ce n'est que j'aime bien me coucher toujours moins bête que je me suis levé et que donc tout me passionne dans la vie. Donc il y a un maximum de sujets dans lesquels j'ai envie de me plonger, j'ai envie de m'immerger pour bien les comprendre et pour bien vous les retranscrire à l'antenne, avec toujours, avec l'accord du rédacteur en chef et de Yvan, une petite pointe d'humour, de sourire dans le climat dans lequel on vit aujourd'hui, c'est important de continuer à rire. Voilà, et puis je vous l'ai déjà dit sur le premier sujet de l'Espadon, j'ai aussi une maxime que j'aime beaucoup. Voltaire disait, si on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime et c'est pour ça que je m'émeux de plein plein de choses dans la vie. Voilà. C'est un comédien, mais c'est un super bon. Merci pour votre accueil. A très bientôt. A la semaine prochaine. Merci.